Ce jeudi, 4 janvier 2024, à la suite de la mission d'observation des élections conduite par la SENCO et l'ECC, nos deux églises ont signé une déclaration conjointe par leurs présidents respectifs, à savoir Mgr Utembi, le président de la SENCO, et le pasteur André Bokundua, le président de l'ECC. Dans leurs déclarations, nos deux églises déplorent les violations de la légalité qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier. Ces violations ont conduit à de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées et transmises à la CENI par la mission d'observation des élections. Nos guides spirituels appellent la CENI et son président, Denis Kadima, à faire toute la lumière sur ces élections, faute de quoi elles ne seront pas en mesure d'en accepter les résultats à quelque niveau que ce soit. La clarté du message de nos deux églises est absolument sans équivoque. Les résultats du 20 décembre 2023 n'engagent pas les Congolaises et les Congolais qui sont épris de justice et de vérité. Personne, absolument personne, ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité sur la base de ces résultats fabriqués sur la fraude et le mensonge. La République démocratique du Congo et le peuple congolais n'ont-ils pas droit à de vraies élections ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !